Salut à tous, c'est Loulou, c'est Rul, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de En Route vers les Dinos sur Tokyo Jungle. Dans l'épisode numéro 3, j'avais joué le loup et j'avais réussi le défi. Cette fois-ci, on va jouer le chacal ou les chacots. Et on va essayer de faire le défi pour débloquer encore un nouvel animal dans cette jungle urbaine impitoyable. Alors comme d'hab, la première année, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais sauter sur une voiture, histoire de laisser passer le temps pour faire les défis. Alors, j'ai le chacal, je ne sais pas du tout quel est le défi. Liste des défis, alors il faut que j'absorbe 3000 calories, battre 15 animaux, la zone commerçante de Shibuya pour les 10 premières années, ça c'est bon. Essayer les licaons que je vais débloquer, il faut que je batte le chef. Il faut que je termine deux défis et que je change deux fois de génération. Ok, ça marche. Donc, on va laisser passer la première année. Après le licaons, je ne sais pas ce qu'on va voir. Je pense que plus on va débloquer les animaux, plus on va monter dans des prédateurs féroces, puissants et impitoyables jusqu'aux fameux dinosaures. Bon allez, si l'année pouvait vite se passer, quoi, ce que sauter sur une voiture, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie. Allez, on commence, on prépare son petit carnage. Oula. Ça sera pour fêter la première année. Carnage! Re-carnage! Alors, on va prendre des territoires aussi. Parce que... Oh, un petit cadeau! Un kit de secours! Allez, déjà quatre animaux. Deux tués, il m'en faut quinze, je crois bien. Allez, on va aller tuer ces deux-là encore, ça fera ça de plus. Carnage! Hop, et deux petits lapins en plus. Je vais pouvoir grignoter tranquillement. Encore un cadeau, bah la vache! Est-ce que ça va être l'épisode des cadeaux infinis? Non, pas de cadeaux là. Il faudra que je pense aussi à... Habiller mon loup pour qu'il devienne plus puissant. Oh, il a une sale tête par contre. Et puis, il n'y a rien qui apparaît là, c'est bizarre. Ah, voilà. Une petite écharpe. Alors, il va être super laid, mais c'est pas grave. Je lui mets des trucs pour qu'il ait un boost de stat maximum. Je ne vais pas m'amuser à regarder l'élégance de mon petit chacal. Je m'en fous un peu, on va dire. Alors, la barre de faim, elle est plutôt pas mal. Mais elle se vide vite. Il va falloir que je mange encore. Il n'y a pas un petit lapin qui traîne, quelque chose comme ça? Ouais, ici, il pion ce lapin. Hop, encore un carnage! Oh, est-ce qu'il est parti, l'autre? Il est là. Il faut quand même que je fasse 3000 calories. C'est pas en bouffant des lapins que je vais faire mes 3000 calories. Oh, la saloperie de poule! Elle a fait un saut d'esquive. Ça y est. Me voilà vétéran! Chacal vétéran! Hop, mais t'en fuis pas, petit lapin! Je vais quand même te manger. Par contre, il faut se fasse gaffe, parce que les années passent super vite. Alors, je vais me reproduire une fois. Comme ça, j'aurai déjà changé de génération. Aïe! Touilleuse! Non, je vais en avoir un peu moins de changer de génération. J'ai au moins débloqué un défi pour transmettre un... une compétence supplémentaire à mes enfants. Hop! Ça y est, attaque plus 5. C'est quoi, ça? Ah, c'est des petits chiens! Allez! Hein? Déjà? Par Kyo-yo-guig-est! Des dinosaures se sont réveillés! Attends, mais c'est quoi ce délire? Je suis à ma quatrième année, il y a déjà des dinos! C'est fou, ça! Oh, des poussins! Ouh là là là! Je ne peux pas attaquer par un des effets, là! Allez, deux chats de grignoté! Hop! Ça, c'est fait! Ils m'ont fait mal, ces enfoirés de chats, eh! J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de défense, mon... Mon chacal, là! Et toi, ça ne sert à rien de te cacher, je t'ai vu! Et toi là là, je t'ai vu! Ah, ça c'est stupide! C'est stupide, mais... Mais puissant! Le chacal a vraiment l'air très rapide et agile, par contre, ça va être énorme! Pour faire des combats, je sens que ça va être nerveux! Ça va être un épisode nerveux! Alors, je ne sais même pas ce que c'est un licaon, un lich-licon, je ne sais même pas comment ça se prononce d'ailleurs! Comme 90% des mots... Qu'est-ce qu'il m'a vu, là? Voilà, tu n'en fies pas, toi! Ça y est! 3000 calories, c'est fait! Vive plus 10! Je suis passé chef, maintenant je suis allé me reproduire tranquillement! On va faire une petite esquive de pouilleuse, histoire de ne pas se reproduire avec une pouilleuse! Tiens, un chien! Hop! Il n'y a pas de raison, je bouffe des chats, je bouffe des chiens! Allez, hop, 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 bouge-toi le derrière! Je suis vraiment pressé à avoir des gros prédateurs! On va pouvoir jouer des tigres, des lions, des trucs comme ça, ça va être... On va être... Non! Non, je ne voulais pas te toucher! Ah, putain! Je ne peux pas la tuer, la perdre? Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas la toucher! Je te déteste, pouilleuse! En plus, j'ai des puces! Oh, ça y est, elle est buggée, là! Ah non, ça s'est remis normal! Il y avait un petit bug, elle avait les pattes en l'air! Bon, allez, promis, changement de génération, fait! Mince, pas ce que je voulais faire! Les dinosaures, on va les éviter, ce que si je peux éviter! On va aller faire un tour dans la banlieue de Shibuya, il y a de la bouffe! Nickel! Allez, on avance! Allez, petit chacal, avance! Putain, j'ai l'impression de me traîner! Je ne sais pas c'est lequel animal le plus rapide dans ce jeu! De mémoire, la poule, enfin le poussin, qui s'appelle en poulet, ou en poulet, non? Parce que c'est toujours le mâle qu'on joue! Et assez rapide! Je ne sais pas que je lui ai bouffé non plus, entre-temps! On a déjà 8 ans! Parce que là, tout ce que j'ai à faire... Attendez, je ne dis pas de bêtises! Tout ce que j'ai à faire, c'est de changer encore... Ouais, changer encore de génération! Donc je prends ce territoire et c'est bon! Je peux aller faire le défi! Et on va attaquer les licaons! Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, comme animal! Je n'ai pas fait de recherche sur Wikipédia ou Google avant! Je vais le découvrir en même temps que vous! J'ai déjà dû les croiser sûrement dans d'autres parties de Tokyo Jungle, mais je ne m'en rappelle pas! Il va me falloir de la nourriture là! Ça serait bien qu'il y ait un petit lapin ou un cochon! Un mouton! Mais pas un carnivore, vraiment un herbivore! Que je puisse lui défoncer sa mère sans aucun scrupule! Et le bouffer! Je n'ai plus de bouffe là au chou ou quoi? Ah ouais, c'est quasiment désert en nourriture aussi! C'est pour ça! Il faut aller dans la zone à côté, la zone commerçante c'est rempli de nourriture! Je crois que c'est ce que je vais faire, je vais aller direct dans la zone commerçante! Je me gave, j'essaye de devenir pas trop mauvais! Au moins vétéran! Allez, j'ai déjà plus que 14 de bouffe! 13! Ah ouais, c'est rempli de nourriture! Il y a plein de points vertes qui apparaissent sur mon radar en bas! Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça va me caler un petit moment! Hop, t'en fuis pas mon petit chat! Tu vas subir le même sort que le poulet! Sauf que si c'est plein d'herbivores! Ça va être la fête! Avec des poussins, ça au pire, je m'en fous! Voilà, 10 ans! Oh là 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 là! Cet enchaînement, ce triple miam miam! Ça y est, vétéran! J'ai mes nouveaux défis qui ont dû arriver aussi! Marquer 7 territoires, changer de génération! Bah nickel! Changer de génération, c'est exactement ce que je suis venu faire! Et après, on s'attaque... ...à la vilaine race de cet épisode! Pour leur montrer qui c'est le patron! Et à qui appartient le... ...le territoire de Tokyo Jungle! Alors, où sont... Hop, j'ai un truc là-haut! Ok! Oh merde, c'est quoi ça? Wouah! J'aurais fait peur là! Je sais pas ce qu'il s'est passé! J'ai attaqué un loup, ça lui a fait peur! Il est parti en courant! Allez, faut que je mange là! Allez, banlieue de chibouillage, je suis déjà... Hop! 10 points de vie supplémentaires sans rien avoir à faire! Ok, faut que je mette deux coups de pâte et je la somme! Ça marche! Les prochains... Ils sont là! C'est une antilope! Tiens, antilope! Viens là que je te bouffe une escalope! Alors, maintenant que j'ai pris celui-là... Je vais aller chercher l'autre drapeau... Ensuite, je remonte... Je change de génération... Boum! Ça y est, le défi s'active! Mince! Wouah! Wouah! Par contre, j'ai strictement aucune défense! Putain, le chat et mes deux coups, c'est fini! J'étais déjà en train de mourir presque! Wouah! Allez, on prend le petit troisième territoire! Il en manque un! Ah, ça y est, je commence à avoir de la toxicité! Je me disais, c'est bizarre, truc de début, on est bientôt à 13 ans! Il n'y a toujours pas de toxicité! Allez, on va manger! Ça va nous faire baisser la toxicité! Le dernier drapeau est ici! Alors, où apparaissent les femelles? J'en ai une, juste à côté du nid! Allez, je ne vais pas m'embêter! C'est pour aller dans les égouts! Même si c'est une pouilleuse, je m'en fous! On va aller au plus simple! Le nid est là-haut, normalement, si je me souviens bien! Je me souviens bien! Mince! Encore un cadeau! Viande séchée, cool! Je vais encore choper des puces aussi! Voilà, hop! Toxicité 13, mais ce n'est pas grave, on change de génération! J'espère juste que le territoire des... Des vilains n'est pas l'opposé! Ça m'arrangerait! Alors! Voilà! Bah le chef des Likaon! C'est juste là! On va se refaire une petite exploration à la Splinter Cell Metal Gear Solid! On va éliminer ses spires un par un! Avant de lui croquer le derrière une bonne fois pour toutes! Je me suis bloqué, il faut que je redescende! Ça marche! Par contre, il n'y a plus de bouffe dans ce quartier! Ça serait bien que je croise de la bouffe! S'il vous plaît! Voilà! Carnage! Même si c'est un pigeon, c'est pas grave! Oh! Et puis en plus, il me donne un cadeau! De l'antipuce, nickel! Le pigeon me permet au moins de me caler la fin! Un petit peu d'en regagner aussi! C'est quoi ça? Un chat! Carnage! Ah non, c'est un cerf! C'est un chat n'importe quoi! C'est un cerf! Encore un cadeau! La vache! Viande séchée! Cool! Merci! Attends, je ne m'en vais pas là! Si, je suis en train de m'en aller là! Impossible d'utiliser le repère de tes parents, je sais bien! Attendez, j'essaie de changer de zone là tranquillement, mais c'est que c'est long! Et en plus, il n'y a pas de nourriture! J'espère par contre qu'il y a de la nourriture sur le chemin du retour! Boum! La zone commerçante, il n'y a rien! Il faudrait que j'aille jusqu'à la gare de Shibuya pour manger! Ah! Encore un cadeau! Mais ce n'est pas possible! C'est trop bien! Hop! Un petit coup dans la mare, histoire de se caler l'estomac avant de partir un peu plus loin! Parce qu'il faut que je traverse tout l'autre quartier! Et il n'y aura qu'à la gare de Shibuya où j'aurai à manger! Est-ce que je peux passer par là? Ah ouais, ça arrive bien même! Les défis pour ces années-là, on s'en fiche un peu! Quoique je ne sais pas, ça pourrait peut-être me déverrouiller quelque chose d'intéressant! Les marques en territoire! Normalement c'était 7 qu'il fallait que j'en fasse! Liste des défis... Il en fait encore 3! Ouais, je le ferai sur l'autre zone si j'ai le temps! Je n'ai pas regardé ce que ça me débloquait par contre! Mais ça peut m'ajouter quelques petites... Bonus! Dans mes statistiques, c'est toujours ça de pris! Alors je suis désolé, je reviens très souvent sur la carte, c'est pour regarder un peu! Oh my fucking god! Ah bah non, je peux les manger comme ça! Et pourquoi tous les animaux ont peur de moi comme ça? C'est à cause du masque? Ouais, là je leur mets 2 coups et boum! Ça les tue! Enfin, ça les stun! Et ensuite je peux les tuer! Ça c'est bien! Chaleur insoutenable! On s'en fiche! Oula! J'ai ma toxicité qui est en train de monter un peu rapidement je trouve! C'est bon, je m'entraîne face à des Yen, tout à l'heure le Licaon, on va voir ce que ça donne! Pas ce vétéran en plus! Voilà, je me suis rempli l'estomac! Je suis plus à la banlieue de Chibouga! Carnage! Sur une gazelle! Allez, je t'ai croqué le postérieur! On décolle! Je crois qu'il me reste encore un territoire à prendre pour finir le défi! Alors qu'est-ce que je vais gagner en statistiques? Ah, fin plus 2! C'est pas trop ce qui a aidé pendant l'an... Ouh! Oula! Oh non, je crois que j'ai réveillé le tigre! Mais qu'est-ce que foutent des tigres ici? C'est quoi ce délire? Non, 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 non! Oh, c'est pas vrai, ça y est, c'est la fin! Oh! T'es trop stupide! Tu m'as pas vu! Non, 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 casse-toi! Tu m'as pas vu! Cassez-vous! Allez, casse-toi! Et en plus, on a la zone où il faut faire gaffe, en plus. C'est parti, on fait gaffe! Oh! Oh, je crois que j'ai vu passer un troupeau de l'Ikaon avec le chef en plein milieu. Ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, j'ai envie de dire, bah ouais, mais là, on va se faire défoncer. J'ai pas vu le chef passer, par contre. Ah, c'est pas ce qu'il a, le chef. Pourquoi il brille comme ça, le chef? Tiens, tiens, waouh, ça y est, c'est déverrouillé. On a tué le chef. Ça a marché, là, hein. Voilà, quartier de Dongunzaka. Le chef des l'Ikaon a quitté les lieux. Ça y est, on l'a tué, on a débloqué les l'Ikaon pour le prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode d'En route vers les dinos vous a plu. À chaque épisode, on se rapproche un peu plus des fameux dinosaures que je pourrais jouer tout à la fin. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut les loulous !